Bonjour tout le monde, ici Jérôme Waraud pour ce nouveau direct. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué. Et là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les intelligences multiples et comment ces intelligences nous permettent de mieux utiliser notre cerveau au quotidien pour mieux apprendre et mieux gérer nos projets. Ce qu'en effet, la semaine dernière, on a organisé le championnat de France de lecture rapide et mind mapping. Et ensuite, nous avons organisé une journée de formation sur les intelligences multiples avec un parcours à réaliser. Et en fait, on s'est rendu compte que réellement, on peut augmenter. On peut vraiment augmenter nos expériences d'apprentissage pour qu'elles soient beaucoup plus puissantes et aussi inspirer les autres, que ce soit des enfants ou des adultes, à utiliser plus d'intelligence pour utiliser le maximum de son potentiel, de son cerveau. Je vais prendre un exemple. Pour ma part, je suis quelqu'un qui ait besoin de bouger. Je suis quelqu'un de très kinesthésique. Donc, j'utilise beaucoup mon intelligence kinesthésique corporelle. Et c'est la raison pour laquelle, quand je veux mémoriser ou pratiquer une conférence ou un atelier que j'ai envie de préparer d'avance, je le fais toujours en mouvement. Donc, je vais marcher. Je vais bouger. Je vais me mettre en mouvement pour que cette intelligence kinesthésique soit également intégrée dans ma manière de mémoriser, d'apprendre un discours que je veux partager. Voilà un exemple. Sinon, autre exemple. Eh bien, si je veux prendre des notes, des notes pour pouvoir mémoriser une conférence, un cours ou un livre, eh bien, je ne vais pas juste prendre des notes comme ça dans un bloc-notes à la volée. Je vais le faire sous forme de mindmap ou sous forme de sketchnote avec des couleurs, avec des dessins, etc. pour aussi mobiliser mon intelligence visio-spatiale pour que cet apprentissage soit encore plus puissant et que j'utilise tout le potentiel de mon cerveau. Et on peut vraiment réfléchir comme ça pour n'importe quelle activité avec cette question que j'ai posée justement pendant cette journée de formation. c'est quelle intelligence que je n'utilise pas dans cette activité puis-je mobiliser pour augmenter l'expérience ? Quelle nouvelle intelligence puis-je mobiliser pour augmenter l'expérience ? Et vous pouvez faire ça avec des expériences d'apprentissage, mais aussi dans vos projets. Et par exemple, pour des produits de formation, eh bien, comme par exemple la prochaine formation qu'on va donner avec nos formateurs en octobre, eh bien, on a vraiment réfléchi comme ça avec toutes les intelligences multiples pour que les deux jours de formation soient vraiment exceptionnels et que ce ne soit pas juste qu'on s'assoie à une table, on écoute et on prend des notes. Non, c'est vivant. On va faire bouger pour l'intelligence kinesthésique, on va faire dessiner pour l'intelligence visio-spatiale, on va expérimenter par exemple avec le Marshmallow Challenge ou avec des puzzles pour qu'on puisse justement travailler l'intelligence visio-spatiale, mais aussi kinesthésique interpersonnelle aussi parce qu'on le fait en équipe. Et du coup, toute cette expérience fait que ces deux journées de formation mobilisent tout le cerveau de tous les participants et pas juste une ou deux intelligences comme on le faisait, en tout cas comme je l'ai fait à l'époque quand j'étais encore étudiant, où on vous demande de vous asseoir, de ne pas bouger, d'écouter et du coup, de uniquement utiliser l'intelligence auditive et verbo-linguistique. Donc, ce n'est pas forcément une expérience très riche en termes d'apprentissage et en termes d'expérience client, entre guillemets. Donc, voilà un petit conseil que je pourrais vous donner. Si vous voulez augmenter l'expérience de vos apprentissages ou augmenter l'expérience de vos clients ou augmenter l'expérience de vos projets, pensez aux intelligences multiples. Vous en avez au moins huit, voire neuf, que nous avons tous en nous. Et plus nous allons mobiliser, plus vous allez mobiliser, faire appel à ces différentes intelligences, et plus vos expériences seront riches et puissantes. Donc, voilà. Je vous encourage vraiment à vous y mettre vous aussi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je coanime un atelier tout à l'heure en ligne. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez encore vous inscrire, c'est gratuit. Et sinon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi aller sur neuroformateur.com, au pluriel, neuroformateur avec un S.com, pour en savoir un peu plus sur les intelligences multiples. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.